Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne du gazouilleur. Allez c'est parti pour un gameplay découverte sur 2point hospital qui vient de sortir aujourd'hui le 30 août sur steam à 31 euros. Il est à moins de 10% actuellement pour la sortie. Alors je n'ai jamais lancé le jeu, ça va être une découverte. Donc là apparemment on arrive sur une carte avec plusieurs hôpitaux. Donc apparemment ceux-là ne sont pas débloquables. Il va d'abord falloir débloquer le premier niveau, donc celui-ci. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ? Oxford, commencez votre carrière de directeur d'hôpital, apprenez les bases en construisant votre premier hôpital. Allez c'est parti on commence. Un petit temps de chargement qui va être je le pense plutôt court. Bienvenue à 2point Kunti, êtes-vous prêt à construire votre premier hôpital et à guérir des patients ? Ouais explorez l'hôpital. Commençons par les bases, vous souhaitez probablement visiter l'hôpital. Ok donc ça c'est les déplacements classiques, on va pas s'embêter dessus, on va vite passer. Réception, l'endroit le plus important de l'hôpital est la réception, c'est là que les patients se présentent en arrivant à l'hôpital. Construisons un bureau de réception près de l'entrée. Alors donc l'élément de construction qui va se trouver ici, on va avoir notre argent sur la droite, on a la date. Il y a également un système de réputation, un système de niveau. On va également pouvoir augmenter le temps, donc pour l'instant au niveau des mécaniques c'est plutôt classique. Moi ça me fait penser à un jeu d'enfance qui est sorti je crois c'est en 95 ou en 97. C'était Thème Hospital et franchement j'avais adoré ce jeu. Allez on construit la réception, 1000 dollars. Qu'est-ce que ça peut y faire ? On peut y recruter un assistant. Les patients viennent s'y présenter en arrivant à l'hôpital. Alors est-ce qu'on peut pivoter l'élément ? Alors j'aimerais le pivoter, d'accord c'est avec W et X, ok. Alors je pense que la réception est-ce qu'on ne pourrait pas la faire ? J'aimerais bien la faire sur la gauche. Je n'ai pas envie de la faire au milieu, je ne sais pas pourquoi. Si on va la faire au milieu ? Ah on ne va pas se prendre la tête. Alors on la fait au milieu. On va la faire ici. Voilà. Réceptionniste. Bien, nous allons avoir besoin d'un assistant pour s'occuper de la réception. Embaucher un assistant. On va embaucher notre premier assistant. Voilà. Donc là on a une section qui va être docteur, infirmier, assistant, agent de maintenance. On va également pouvoir, donc apparemment on va pouvoir trier par rapport aux qualifications, aux salaires et aux compétences. Alors on va embaucher laquelle ? Je ne pense pas qu'il va falloir qu'on fasse des dépenses trop farfelues au début. Donc il y a des bonus de motivation, d'accord. L'intelligence émotionnelle et le service à la clientèle. Ah c'est quand même important, c'est la première image qu'on a d'un service. Je ne pense pas qu'on va renier sur ce service. On va prendre le référence professionnelle, peu motivé. Des peu motivé, vitesse moins 20%. Ah, plus un alcoolique, il apprécie les bons verres. Un peu comme moi. Non, 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 un petit peu. Et lui, toi, toi, il y a quoi ? Mal appris. Sème, des déchets dans l'hôpital. Passionné par les meubles en bois artisanaux. Aime argumenté, sans intérêt aucun, n'a jamais eu de crayon. On va partir sur celui-là. Frais de recrutement. Allez, on embauche celui-ci, le meilleur. On ne va pas se prendre la tête. Alors donc du coup, là, je dois l'attribuer. Donc apparemment, on va l'attribuer. Eh, mais j'ai mis le bureau à l'envers. Comment je l'enlève ? Bureau de généraliste. Bien avant d'ouvrir officiellement, nous avons besoin d'un bureau de généraliste. Les patients doivent consulter un médecin généraliste à chaque étape du diagnostic. Le médecin généraliste vérifiera l'état des patients afin de décider s'ils sont prêts à passer au traitement ou si d'autres diagnostics sont nécessaires. Construction de salle. Pour construire une salle, cliquez sur le bouton salle, puis choisissez une salle dans la liste. Ok. Ainsi qu'encore une fois, par contre, j'aimerais juste le bouger. Je vais la ramasser, ouais, parce que si je mets la réception à l'envers, ça ne va pas le faire. Alors, élément salle, un bureau de généraliste. Donc ça va être un petit docteur, je pense. On va faire une petite salle. Diagnostics, consultations et interactions sociales limitées. Les patients doivent consulter un médecin généraliste à chaque étape de diagnostic. Le généraliste décide ensuite où les envoyer. Ok. Donc le généraliste, on va le mettre, on va le mettre, il faut quand même qu'on arrive à, ça va être le, ouais, on va le mettre ici, on va le mettre sur la, quoi que je pourrais même, on va le mettre sur le côté. Ouais, on va le faire ici. Ou il le met carrément derrière. Ouais, on va plutôt le mettre derrière, puisque ça va être la première étape. On fait un combien ? Un 3x3 ? Ou un 4x4 ? On va se faire un 3x3. Et si je veux annuler, par exemple. Ouais, je vais annuler la salle, parce qu'elle n'est pas cadrée et j'aime bien quand c'est cadré. C'est toujours pas cadré. On va mettre la porte sur le côté. Le bureau du généraliste, on va le mettre ici. On va le mettre là. Voilà. Donc ça c'est quoi ? C'est un classeur. Avec le classeur, on va plus le mettre, on va le pivoter sur la droite. Voilà. Donc apparemment, la salle est complète, on va pouvoir, elle va pouvoir être utilisée par le médecin. Que demande le docteur ? Excellent, maintenant nous allons avoir besoin d'un docteur pour travailler au bureau de généraliste. Embaucher un docteur sans attendre. Embaucher docteur. Donc lui, au niveau des potentiels. Ah ouais, c'est plus le même salaire par rapport aux assistants. Lui, il est né pour enseigner, il a la main verte, ne rit jamais des autres. A du potentiel, travaille pour des cacahuètes. Fin ravageuse et bonne vision éloignée. Je pense que... Ouais, on va se prendre celui qui a 21 000. Non, on va pas faire... Ouais, c'est un généraliste. Allez, hop. Hôpital ouvert. Bonne nouvelle, notre hôpital est désormais ouvert. Les patients commencent à arriver. Après un passage à la réception pour se présenter, ils seront ensuite envoyés à un bureau de généraliste pour être diagnostiqués. Donc là, les patients devraient... Zone et rotation. Ouais, ok, bon ça c'est classique, pareil. Gardez un oeil sur votre premier patient pendant sa visite chez le généraliste. Donc là, les patients devraient arriver. On a une petite voiture qui passe. Pas de patient. Ça y est, on a notre premier patient. Alors Jacob, pumpitupa. 0% au niveau du DAC de stick. On a le bonheur, la santé, se rend à la réception. Rendez-vous à la réception. On peut le renvoyer chez lui en plus. Votre boîte de réception, d'accord. Donc ça c'est tous les courriers. Génial. Et qu'est-ce qu'il fait, le docteur ? Le patient attend. Apparemment, on a reçu 500$ pour la consultation. Nous avons diagnostiqué notre premier patient. Les généralistes vous ont envoyé un message. Je voudrais aller le lire dans la liste en bas à droite. On dirait que nous allons avoir besoin de construire une pharmacie pour traiter le patient. Alors apparemment... Alors pharmacie nécessaire. Nos médecins ont découvert une nouvelle maladie. Ciment. Je ne connaissais pas comme maladie. Le ciment se transmet principalement par les joints de carrelage des salles de bain. On le guérit facilement grâce aux médicaments modernes, alors qu'il devait être enlevé au burin par le passé. Le patient cherche à se faire soigner. Il nous faudrait une pharmacie pour le traiter. Sa construction coûtera 7600$. On va faire attendre le patient. On va la construire. Ça se trouve au niveau des salles. Alors on va la construire. On va la faire sur la droite ici. Puisque là, ils vont surtout s'y rendre avant le départ. On va faire la porte ici pour éviter que ça bouchonne de trop. Un mélangeur de médicaments. Qu'est-ce que ça fait ça ? La légende raconte qu'un minuscule pharmacien habite dans chaque machine. Produit un cocktail de médicaments. On va le placer. Alors est-ce qu'il manque peut-être des choses dans la salle ? Je vais mettre un classeur ici également. On a des fenêtres, une poubelle, extincteur et des plantes. Ouais, c'est suffisant, c'est suffisant. Ok, on valide. On embauche un infirmier. Alors déborde d'énergie et tomber au chute de gros quai. Un vrai bombe, l'écumène. L'écumène ? C'est quoi ça ? Objet d'une idolâtrie à sens unique. Allez, on t'embauche. Voilà. On a deux patients dans l'hôpital. Nous avons désormais tout ce qu'il nous faut pour diagnostiquer et guérir les maladies courantes. Voyons si notre personnel est à la hauteur. Donc là, il lance la petite machine à médicaments. Donc plus, c'est la maladie du ciment. Ils ont quoi comme maladie ciment aussi ? En fait, ils ont tous la maladie du ciment. Difficulté de la maladie. Certitude du diagnostic. Donc en fait, il est sûr du diagnostic. Aptitude du personnel. Amélioration. D'accord. Patients guéris. Beau travail. Nous avons guéri notre premier patient. Nous avons obtenu de l'argent et la réputation de notre hôpital à grimper. Ce qui attirera d'autres patients. Lorsqu'un docteur ou un infirmier traite un patient, leur capacité influence les chances de succès. Certaines maladies sont plus dures à traiter que d'autres. Continue de diagnostiquer et traiter des patients pour avoir une rentrée constante d'argent afin d'agrandir l'hôpital. Donc là, effectivement, on a plus d'argent qui rentre. Agent de maintenance et d'entretien. D'accord. Donc là, il va falloir faire une salle. Donc là, on a les objectifs ici. Donc on doit embaucher un agent de maintenance. On va l'embaucher direct. On doit également placer deux extincteurs. Ah, il est cher, 25 000. On va se prendre le moins cher. On n'a pas beaucoup de choses à laver. Les extincteurs. Non, il faut que je clique sur les salles. Éléments. Extincteurs. On peut les placer à l'extérieur également des bâtiments. On va le mettre dans le coin ici. Voilà, ça ne va pas trop gêner. Et celui-ci, est-ce que je peux le mettre là ? Alors, je ne peux pas le mettre. On va le mettre à côté du classeur. Voilà. Les agents de maintenance iront réparer les machines lorsque le niveau de maintenance passe sous la barre des 50%. Vous pouvez également demander, pas le temps de lire. J'irai le bonheur. Il est important de garder votre personnel et vos patients heureux pour que l'hôpital fonctionne sans heures. Les patients commencent à s'ennuyer, à avoir faim. Ok, donc là, il va falloir passer des distributeurs, des bancs. Alors, est-ce que je peux placer des bancs à l'extérieur ? Ouais. Donc, on va faire la salle d'attente sur la droite. On va se faire un truc en cercle. Ça fait trois aéroports, là. On va les tourner. Est-ce que ça passe, là ? Ouais, impeccable. Voilà. On a une petite salle d'attente. On doit placer un présentoir à brochure. Ça réduit l'ennui. On va le placer idéalement... Ouais, à l'entrée. Ouais, ça se place à l'entrée. On va le placer sur la gauche. Voilà. Un distributeur de soda. Qui va réduire la soif. Un distributeur de nourriture. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres... Ok, il y a d'autres... Oh, la vache, ça. Il y a pas mal d'objets. Ça va, c'est plutôt complet. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Énergie du personnel et pause. D'accord. Donc, le personnel s'épuise et va se reposer de temps en temps. Donc, on doit construire une salle de repos pour le personnel. On va la faire sur le côté. On va pas faire un truc trop trop grand. Voilà. Un petit canapé. Éventuellement, un casier, ça rapporte quoi ? Ça augmente le prestige. Augmente le confort. On va remettre un autre canapé. Ça fait pas beaucoup, là, qu'un seul canapé. On va en mettre deux. D'accord. Donc là, ils vont se rendre à la salle de repos. Plus tard, j'ai deux messages. Commande d'objets. Une nouvelle maladie. Prince vient d'être découverte. Nos médecins ont découvert une nouvelle maladie. Une fois le patient atteint, il ne peut plus y échapper. Touche de nombreuses statues vivantes, ainsi que les preneurs de selfies. Ah, génial. Nous envoyons le patient se faire soigner en pharmacie. Ok. Pourquoi t'as un cœur ? C'est la maladie de... Agent à tout faire. On a débloqué nos premières toilettes. On va construire les toilettes à côté de la salle de repos. On va la faire ici. Voilà. On va se faire un tout petit truc. On doit placer également deux poubelles. Au niveau des éléments. Voilà. On va en placer une ici. Est-ce qu'on peut en placer une juste là ? Non, à côté des poubelles, peut-être, c'est mieux, non ? On va la placer à côté des bancs. Pile au milieu. Voilà. Alors, pour l'instant, on n'a découvert que deux maladies. Diagnostics supplémentaires. On nous rapporte la présence de nouvelles maladies en ville. Elles seront probablement plus difficiles à diagnostiquer. Vous aurez peut-être besoin de construire de nouvelles salles de diagnostic. D'accord. Ok. Donc là, il va nous falloir une salle de diagnostic générale. D'accord. On a le niveau de l'hôpital. D'accord. On doit le faire passer au niveau 3 pour progresser au niveau de l'objectif. On doit guérir deux patients. Il ne reste plus qu'un à guérir. Ça nous rapporte 6 000 dollars d'en guérir un, enfin, de lui mettre des médicaments. Ça va, c'est plutôt rentable. On a des boissons qui nous rapportent de l'argent également. Donc, pour faire passer le niveau de l'hôpital, il va falloir que je rajoute des éléments de décor. Alors, on va y mettre des petites plantes. On va mettre une ici. Ah mince, elle est trop loin. On va la déplacer. Voilà. Qu'est-ce qui peut augmenter le prestige ? Là, ça augmente tout ce qui est décoratif. Ça, ça éteint les feux. Alors, si je place des bureaux, est-ce que je vais encore gagner des points ? Si, par exemple, je replace un bureau là. Non, ça ne me fait pas gagner plus de points. Ah d'accord, il faut construire plus de salles. Ok. Les toilettes, c'est fait. Les diagnostics générales, on ne l'a pas fait. On pourrait le faire ici ? Un 3 par 3 ? On va placer la porte ici. Donc là, c'est un diagno facile. D'accord. On va le mettre sur le côté avec la table d'examen sur la droite. Voilà. Alors par contre, qui c'est qui passe cet examen ? Est-ce que je dois embaucher ? Est-ce que j'ai des... Non, je n'ai pas... Apparemment, non. Je n'ai pas débloqué d'autres métiers. Ah, il y a une nouvelle maladie. La tête d'ampoule. Je pense que je dois embaucher quelqu'un là. Affirmier nécessaire. C'est bien ce qu'il me semblait. On va l'embaucher. On va prendre le moins cher. Alors, donc là, on doit débloquer la clinique Superlux. Gagner 15 000 dollars. D'accord. Donc là, on a plusieurs objectifs. On va voir ce qu'il se passe là pour la petite table d'examen. Il ne serait quand même pas parti se reposer. Je viens de l'embaucher. C'est quoi ça ? Pourquoi j'ai Nikon ? Il est parti où ? Il est là. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Je viens de t'embaucher. Tu es déjà en pause ? Ah ouais, puis en plus, ils font la queue derrière le comptoir d'accueil. On va augmenter un petit peu le temps. Non, mais je ne comprends pas pourquoi. Je vais t'attraper. Va ici. Voilà. Donc là, ils sont en train de faire l'examen. Et là, ils lui ont diagnostic quoi ? Diagnostic requis. Ah d'accord, il lui passe un tout petit truc. D'accord. En fait, ils passent l'examen. Et ensuite, ils vont voir en fait le docteur. En fait, c'est le docteur qui donne le diagnostic. Ok. Écoute, si tu as aimé cette petite vidéo, n'hésite pas à le dire. Mais je pense que je vais faire un petit let's play dessus. On va se faire une suite. Parce que là, clairement, on n'a pas eu le temps de découvrir l'ensemble des rouages du jeu. Et puis, bien sûr, comme toujours, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser ton petit pouce bleu. Et bien sûr, à soutenir la chaîne en t'abonnant. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao.